C'est un travail intérieur qu'on doit faire pour aller vers soi. En fait, tout ce qui est sur Terre, toutes les voies possibles qui existent sur Terre permettent la connaissance de soi. Et donc, c'est à nous de faire la démarche pour aller vers notre intérieur. Vraiment comprendre l'âme comme un jeune enfant qui a juste besoin d'être là dans son jardin en train de s'amuser. En fait, l'âme, c'est un être libre. Et quand on met de la peur, on lui retire justement son essence de liberté. Et on crée des personnes qui commencent maintenant à fonctionner avec leur tête. On mange de la nourriture qui est vivante, une nourriture qui nourrit les cellules du corps. Et là, on permet donc au corps d'être dans un état de réceptivité et de vitalité pour pouvoir profiter de la vie. Un corps conscient va donc tenir compte de ce qui pousse dans la nature de manière naturelle, sans dénaturer la nature. Premier facteur de santé, parce que si cet endroit est sale, cet endroit va produire pour nous des éléments de saleté que nous allons nous-mêmes mettre à l'intérieur de nous. On doit d'abord enlever les saletés qu'on a mis en nous. Avec un corps propre, un corps propre ne mange pas beaucoup. Quand il y a de l'énergie dans le corps, c'est alors que tu peux consommer la nourriture spirituelle. Parce que tu as des ouvertures spirituelles en ce moment-là. Dans un corps sale, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'accès vers les énergies spirituelles. Sous-titrage ST' 501 ...